tous salut bonsoir bonjour tout dépend à quelle heure vous allez voir cette vidéo alors je voulais vous parler en fait de quelque chose qui m'agace un petit peu c'est les fameux coach herba life fallait bien que je passe une petite vidéo un peu les concernant parce que ils commencent à être assez présent et moi il ya certaines choses qui me gênent un peu dans leurs méthodes et puis sur le concept donc voilà j'ai commencé tout d'abord par parler de son fondateur Marc Hux donc en 1980 il a fondé cette entreprise là et ils sont lancés donc dans les produits en fait minceur en substitution de repas donc voilà après plus tard par la suite ils ont un peu élargi leur gamme sur les cosmétiques et sur des produits un peu destinés aux sportifs ce qu'il faut savoir c'est que cette marque Hux donc est mort d'une manière un peu suspecte overdose médicaments alcool mélange donc c'est vendu un peu du style c'est du style de aussi c'était accidentel on va dire qu'il ya eu un surdo il ya eu un mauvais dosage un surdosage accidentel de l'alcool et des médicaments mais moi je peux j'ai du mal à comprendre parce que déjà quand on prend des médicaments on n'accompagne pas ça avec des médicaments avec avec de l'alcool donc surdosage ou suicide je sais pas mais je pense plus à la thèse du suicide que du donc voilà donc quelqu'un qui entre guillemets me vend du rêve en disant qu'il veut soi-disant aider les gens parce que moi je parle du principe quelqu'un quand il est vendeur il n'est pas que vendeur il croit un peu à ce qu'il vend sinon c'est un charlatan s'il veut vendre soi-disant du bien être et soi-disant de la minceur et que le mec il n'est même pas capable de de gérer sa consommation d'alcool avec ses médicaments voilà bref tout est dit dans ce que je viens de dire donc je crois pas trop au concept déjà je crois pas déjà un fondateur donc maintenant passer au concept de ce produit là donc le concept remplacer mes repas par des poudres pour soi-disant un rééquilibrage alimentaire pareil faut pas me prendre pour un lapin de trois semaines parce que on est en france on a une variété de produits merveilleux on peut tout avoir l'alimentation qu'on peut avoir peut être magnifique bien sûr il ya encore il ya encore pas mal de pollution dû à certains certains on va dire certaines productions donc moi je conçois il n'y a pas de souci mais on quand même on a quand même beaucoup on a quand même des choses de qualité qui peut éviter d'aller consommer des produits de substitution pour soi-disant remplacer ses repas je suis pas contre la supplémentation loin de là parce que l'on peut je comprendrais je comprends que dans certains que certaines personnes peuvent des fois a dit à ajouter certaines choses dans leur alimentation parce que l'alimentation sont peu des fois manqués en certains éléments je suis pas contre ce on va dire ce principe là mais la substitution c'est à dire remplacer carrément ses repas par de la poudre moi le concept je vois moi j'ai du mal sachant qu'en plus faut savoir que herbalife a eu pas mal de problèmes judiciaires parce que justement leurs produits manifestaient une certaine pollution notamment à l'effet de rine et donc il y avait pas mal de problèmes sanitaires à cause de ça et dans certains pays avaient porté ça en justice par rapport à leurs produits donc voilà le ménage apparemment entre guillemets a été fait après à partir du moment où on a quand même essayé de tarniquer les gens en en polluant les produits déjà on marque pas de points sachant que l'effet de rine qui ont été utilisés par exemple dans certains produits peut causer des graves dommages cardiaques sachant que c'est un stimulant donc voilà donc sur ce concept là déjà j'ai un peu de mal ensuite il ya il ya d'autres choses qui me gênent aussi dans dans leurs produits c'est que on utilise soi-disant des noms entre guillemets pour faire vendeur pour faire pour faire vendre ces marques donc en l'occurrence un prix nobel de médecine donc le chèque a été assez gros pour l'avoir dans ses rangs pour pouvoir un peu vendre cette merde bien sûr je dis cette merde parce que j'ai envie de dire ce que je veux c'est ma vidéo et si je dis c'est que je pense ensuite derrière on utilise aussi l'image de cristiano ronaldo cr7 pour soi-disant vendre aussi ce produit c'est pareil on lui a donné le chèque qu'il fallait puis derrière on a vendu ça parce que bon un gars qui s'entraînait à l'époque bon maintenant on sait bien qu'il a la juve mais maintenant à l'époque où tous les contrats jute ont été faits avec lui c'était quand il était au réel de madrid quand on est suivi par les préparateurs physiques et les nutritionnistes et les diéticiens qu'il y a au réel de madrid on n'a pas besoin de ces produits là pour pouvoir exister entre guillemets ou pouvoir parfaire ses performances sportives donc voilà ceci dit il faut savoir aussi que ces produits là sont vendus deux trois fois plus cher que les mêmes produits qu'on trouverait par d'autres marques qui sont vendus dans un schéma plus classique pour justifier après ce que je vais vous expliquer après ça c'est la méthodologie en mlm c'est à dire vraiment en vente pyramidal voilà ensuite donc il ya il ya il ya une autre il ya un autre aspect en fait de leur marketing qui me gêne aussi c'est leur avant après leur avant après comme quoi c'est que leur produit qui fait entre guillemets maigrir ou massir et que c'est que le pur produit de leur en fait le résultat de leur produit alors que n'importe quelle personne n'importe quel coach sportif quand ils sont compétents même sans passer par la diététique ou en passant partiellement par la diététique parce qu'il faut quand même il faut pas faut quand même utiliser quand même la diététique aussi pour arriver arriver à certains résultats mais mais certains coachs sportifs même sans y passer réellement ils arrivent à des résultats énormes et hyper impressionnant avec le avant après en ayant juste une alimentation saine à côté et puis le sport tout en fonction des disciplines que l'on pratique on peut avoir des résultats hyper intéressant et hyper impressionnant donc leur avant après c'est pareil faut pas nous prendre pour des lapins de trois semaines faut arrêter quoi moi je vous allais questionner des personnes qui sont dans mon groupe de running avant après je vais dire ils ont rien changé dans leur alimentation on peut le faire le avant après mais par contre on faut sortir les doigts et puis faut y aller quoi faut s'entraîner puis là le avant après on le fait juste avec l'entraînement voilà c'est pas là le changement parce que j'ai commencé à manger de la poudre que ça y est avant après il est justifié voilà faut faut éviter de jouer sur la crédulité des gens et puis d'en faire croire n'importe quoi ensuite là je vais je vais passer sur un peu le concept mlm donc en fait eux ils sont sur une vente pyramidale en gros il ya les fondateurs et après d'autres personnes d'autres vendeurs des très gros vendeurs en dessous et ainsi de suite et pour pouvoir outrepasser le droit du travail parce que c'est ça les personnes ne sont pas en fait salariés d'herbalife ce sont des coachs en nutrition qui achètent un kit vendeur et donc ça leur permet de faire une convention un peu bizarre pour pouvoir ne pas être considéré comme des travailleurs en fait d'herbalife et c'est là où est la subtilité et la supercherie pourquoi parce qu'en gros vous avez organisé pas mal de réunions des des vous allez rencontrer des gens et ça c'est du temps gratuit c'est à dire que vous allez faire pas mal de temps à rencontrer des gens pour essayer de leur vendre des produits c'est du temps sur lequel l'herbalife vous paye pas donc vous êtes vraiment d'un don de la farce et et derrière les seuls vraiment argent vous allez vous faire c'est vraiment en vendant vos kits en vendant vos marchandises et de toute manière la plupart du temps les sommes les plus importantes qui se font chez eux c'est pas en trouvant des acheteurs tout court qui veulent consommer ces produits là c'est en retrouvant vous même des nouveaux vendeurs qui vont soi-disant aussi retrouver des nouveaux vendeurs donc en fait en gros c'est que des vendeurs qui retrouve des nouveaux vendeurs qui sont des nouveaux vendeurs donc les clients on va dire de base qui vont consommer ces produits là sont là juste pour redevenir vendeurs un jour pourquoi parce que comme les produits les paye trois fois plus cher ou deux fois plus chers donc qu'est ce qui se passe ils se disent tiens pour avoir ces produits là un peu moins cher qu'est ce que je dois faire donc le gars il lui vend bah deviens vendeur toi aussi herbalife et tu les auras moins cher et donc on les vend deux fois plus cher ou trois fois plus cher pour justifier les marges qu'on se fait derrière pour justifier après le fait que pour bénéficier d'un prix plus intéressant on va redevient vendeur toi aussi et donc la pyramide continue continue et l'arbre continue à grandir comme ça en utilisant la crédibilité des gens et puis voilà donc les mecs qui sont là haut ils ont constitué leur branche ils ont construit leur vendeur chez vendeur 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 ben eux ils se gavent et les autres en bas ben ils se servent de l'arbin et en utilisant leur temps personnel sans jamais être payé dessus alors il y en a certains qui vont dire ouais mais il y en a quelques-uns qui se font quand même qui deviennent qui se font entre guillemets qui deviennent riches en faisant ça et tout le reste bon après le temps le temps on va dire passer à faire ça j'aimerais bien savoir que ce sont les sacrifices qui ont été faits et bien sûr n'oubliez pas que quand on est chez Herbalife tu peux pas vendre d'autres produits c'est à dire qu'il faut que tu manges Herbalife, il faut que tu parles Herbalife, il faut que tu vives Herbalife moi j'ai en discutant avec une fois un formateur Herbalife parce que j'ai été convié à une entre guillemets à une discussion pour voir quand j'ai dit ouais mais moi à la limite allez prendre l'hypothèse je dis moi je veux vendre certains de vos produits mais à côté de ça j'ai certains produits que j'ai très que j'ai confiance j'ai envie de continuer à les vendre en tant que coach voilà je prends vos produits mais je vends d'autres d'autres produits qui sont carnavres avec votre marque on me dit non non il faut vendre excusez-moi leur marque c'est quoi c'est une secte ou quoi moi je suis coach entre guillemets sportif et que j'ai envie à un moment donné de me lancer dans les ventes d'autres produits j'ai pas envie qu'on m'impose une marque moi j'ai envie de vendre les produits que j'ai essayé que j'estime être bon pour les personnes pour qui je les vends voilà et c'est pas une marque qui va me dire oui ou non de vendre autre chose à côté donc le truc c'est que tu on doit dépenser beaucoup d'énergie avant que leurs produits et et il y a beaucoup plus de gens qui arrêtent plutôt que de gens qui continuent et bien sûr moi j'ai récupéré des personnes dans mon groupe et des personnes dans mon entourage qui ont vendu ces dobes là et qui en ont consommé pour qu'il n'y avait pas eu de résultat et en plus pour qui en fait ils ont ils ont essayé de faire des ils ont essayé mais ils ont plus perdu du temps qu'autre chose donc voilà c'est que c'est comment être des vendeurs gratuits pour cette marque en fait c'est ça et voilà là où est la supercherie elle est là c'est vraiment être pris pour un lapin de trois semaines j'aime bien dire cette expression là parce que c'est le cas c'est quand on rentre dans ce système là c'est puis après derrière bien sûr les vendeurs herbalife ne se considèrent pas comme des vendeurs herbalife je sais pas si c'est le mot coach herbalife les mecs c'est des coachs les mecs ils font deux jours de deux jours de formation en pseudo nutrition parce qu'ils vont ils apprennent pas de la nutrition ces mecs là ils apprennent comment vendre leurs produits mais la nutrition si tu vas creuser tu vas gratter il y en a ils ont aucune connaissance et donc il y a deux types de profils en fait chez eux et c'est là où c'est assez drôle parce qu'en fait tu as le gars qui se prend pour un coach herbalife mais il n'a aucune notion de la nutrition et il n'a aucune notion du sport aussi parce qu'ils aiment bien combiner les deux pour pouvoir vendre leurs produits donc je vous montrerai je vous expliquerai un peu de quelle manière ils sont en train de faire leur leur infiltration mais première des choses il y a le personne lambda qui veut faire que vendeur donc il s'auto proclame coach et il vend ça et puis mais il y a la deuxième catégorie de personnes et cela c'est les plus vicieux entre guillemets pour moi c'est des personnes qui ont fait des études de sport des études des bp des diplômes universitaires qui vendent ça et en vendant ils le vendent comme si j'y croyais à fond alors que quand on fait du sport quand on a été diplômé dans le sport et quand on connaît le milieu du sport et quand on connaît les produits on sait que on sait la réalité quoi et on sait que ces produits là ne remplacera jamais véritablement une vraie hygiène de vie et un vrai suivi par des médecins nutritionnistes ou des vrais diététiciens qui eux connaissent vraiment le métier et c'est là où des fois je trouve que c'est malsain c'est quand des soi-disant coach sportif commence à vendre ça parce que il ya de la mauvaise foi un peu dedans parce que voilà c'est ça et alors que le vendeur simple comme ça qui n'a aucune connaissance dans le sport qui n'a pas fait d'études il essaie de vendre il est naïf il essaie d'y rendre dans ce système là parce qu'il veut vendre ce produit là ça me gêne mais en limite il connaît pas il croit que bon mais le mec qui est coach sportif je suis désolé il a les connaissances il a les outils pour savoir que ce qu'il fait c'est juste c'est juste en fait utiliser entre guillemets la naïveté des gens pour leur rendre des produits qui sont pas bons voilà pour pour vous parler d'un dernier point qui est important c'est c'est surtout leur manière de faire c'est à dire que donc ils usurpent le nom de coach ils organisent avec l'aide des structures associatives des fois des événements sportifs ou bien des groupes sportifs dans lesquels les personnes sont payées pratiquement rien du tout ou adhèrent vraiment ou des fois gratuits j'ai vu des coachs parce que comme ils n'avaient pas les diplômes sportifs pour pour accueillir ces gens là donc ils font des cours gratuits il y a plein de gens dedans dans lesquels leur but c'est pas forcément de les faire payer les cours sportifs mais c'est d'utiliser la partie sportive pour après les faire consommer les produits donc ils viennent interférer avec les vrais professionnels du sport et après derrière ils viennent commettre et créer des dégâts avec certaines personnes qui de bonne fois vont consommer leurs produits donc déjà moi ce point là il est gênant en dehors du fait qu'ils usurpent ils usurpent la fonction de nutritionniste parce que nutritionniste entre guillemets comme le mot n'est pas n'est pas légiféré donc ils l'utilisent donc ils se prennent vraiment pour des coachs nutrition alors que normalement nutritionniste c'est un dététicien ils peuvent pas employer ce mot là parce que c'est un métier et un métier c'est un diplôme et de toute façon pour pouvoir être compétent dans la matière il faut avoir fait des années d'études avoir certifié dessus et avoir quand même une certaine expérience dans ce domaine là pour vraiment prétendre pouvoir aider les gens à travers la nutrition donc voilà le mot coach moi ça me gêne pour toutes ces raisons là maintenant je vais terminer je vais conclure avec une seule chose et là vous allez vous allez rigoler alors c'est je suis allé voir par par curiosité un pack ils vendent un pack dans lequel il y a de l'oléa vera avec barres de protéines et 50 grammes de thé ça ils le vendent 100 balles 100 euros il ya tout ça dedans alors moi ce qui me fait rire c'est que je suis allé voir un par un en fait les choses si je voulais composer moi même ces produits là et en prenant des produits de qualité parce qu'ils vont dire mais nous il n'y a pas au dessus au dessus c'est le soleil entre guillemets eux leurs produits c'est the must et tout le reste c'est de l'ado mais non non moi j'ai composé alors j'ai composé l'oléa vera donc de très bonne qualité de trop bonne qualité pour la même quantité parce que c'est 500 mg de mémoire c'est 12 euros pour 3 4 euros de plus vous avez un litre bon des barres protéinées j'en ai pour 30 euros voilà la même quantité même un peu plus sur le sur le sur les produits que je suis allé regarder et c'est des barres protéines de bonne qualité aussi donc voilà et le thé 100 grammes pas 50 100 grammes carrément je double ce que propose ce que propose Herbalife et chez une personne que je connais très bien qui dont son épouse est maître thé donc c'est des thés de très bonne qualité mais vraiment 12 euros un bon petit chai et vous avez 100 grammes et c'est pas du tout du thé on va dire que vous trouverez dans les grandes surfaces quoi que ce soit c'est un maître thé et la marque je ne me souviens plus mais c'est excellent donc j'en consomme et donc voilà et là pour tout cet ensemble là j'en ai pour 52 entre 52 52 54 euros voilà vous divisez pratiquement par deux et avec les produits de même de qualité à l'équivalent on va dire même si je pense qu'elle est supérieure la qualité est deux fois moins cher voilà ça c'est pour illustrer ce que ce que je vous dis par rapport au prix et par rapport à l'arnaque de ces produits là voilà si vous n'êtes pas d'accord vous êtes libre de manifester ça sur la vidéo de faire des commentaires je serais moi je suis libre pour le débat il n'y a pas de souci on peut en discuter je ne suis pas fermé si vous êtes d'accord partagez avec moi éventuellement vos expériences votre expérience par sur sur les commentaires et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour éventuellement sensibiliser les gens à ne pas tomber dans cette arnaque voilà je vous souhaite à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée et à très bientôt à très bientôt